Un ordinateur sur lequel on branche un vidéoprojecteur, un vidéoprojecteur qui projette l'image et une Kinect qui a une caméra infrarouge et une caméra pour détecter la profondeur, le résultat du bac à sable interactif et bien évidemment le plus important, l'escabeau pour tenir le tour. D'habitude on utilise une potence avec un vrai bac à sable en bois, mais là c'était une installation temporaire. Du coup c'est un bac à sable interactif, on a du sable qui est posé sur une bâche, on a un projecteur qui projette une représentation d'un paysage, c'est un outil pédagogique qui est pas mal utilisé pour expliquer les questions de géologie, aussi des questions d'hydrométrie, il y a une capacité, alors là on le voit pas mais on a une capacité de faire de la pluie et ce genre de choses. L'idée c'est dès qu'on touche le sable en fait il va réinterpréter le relief et faire une montagne, faire des côtes, faire une rivière, ce genre de choses. Et donc on peut vraiment modeler le paysage comme ça en direct. Il y a aussi la possibilité d'expliquer des volcans, donc c'est utilisé, déjà il y a un côté très ludique à la chose, mais il y a des musées qui l'ont utilisé. Une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire ça, c'est que la totalité du logiciel qui tourne est publié en logiciel libre et donc du coup on peut vraiment le réutiliser très facilement. On a eu pas mal de gens qui ont eu des inspirations en disant on pourrait l'adapter à la cartographie, l'adapter au jeu, au jeu de plateau avec des petits bonhommes, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est un côté assez ludique. Le montage en fait utilise des choses qui sont relativement excessibles dans le commerce. Alors le vidéoprojecteur souvent est un petit peu cher, mais c'est un des éléments les plus chers probablement du montage. Donc là on utilise un vidéoprojecteur de ping. Et ensuite pour détecter la hauteur du sable, on utilise une Kinect qui est à l'origine plutôt un objet utilisé comme une manette de jeu. Mais en fait voilà, on détourne son usage pour détecter la profondeur de champ et la hauteur du sable. Et donc voilà, tout ça est installé avec un ordinateur sous Linux. Et quel logiciel, comment on fait pour les trouver ? Le mode d'emploi, comment on fait pour se conseiller sur ça ? Oui. Alors le logiciel qui est utilisé a un nom que je n'ai pas retenu, ça utilise une espèce de plateforme de réalité augmentée qui s'appelle VRUI, qui est publié par une université aux Etats-Unis. Donc c'est du logiciel libre, il y a des documentations, il y a plusieurs organismes en France qui ont repris ce truc-là, qui ont mis en place et donc qui ont traduit la documentation, au moins qui donnent des conseils en français. Donc il y a les Beaux Boulons qui est un Fab Lab, il y a aussi les Petits Débrouillards qui ont une page dessus. Il y a quelqu'un à Pink qui avait commencé aussi ce projet et qui a documenté une partie de ce qu'elle a fait sur le Fab Labo, sur le Wikifab Labo. Voilà, ensuite la documentation est en anglais, la documentation est un petit peu verbeuse mais bon, ça s'installe relativement facilement.